Je vous présente l'onzième ode du livre premier du poète latin Horace, « Quintus Horatius Flacus », ce qui donnera au génitif « Quinti Horatii Flacii ». De « Quintus Horatius Flacus » ou « Doras » tout court, « Odaum Decima » ou « Carmenum Decimum », « Libri Primi » du livre premier, génitif de « Liber Primus ». C'est le poème très connu d'Horace où l'on a ses fameux mots « Carpe Diem », littéralement « Cueillez le jour », en traduction vous voyante. Il s'adresse à une certaine Le Konoë. Dans certaines éditions, on lira le titre « Ad Le Konoën », « A Le Konoë ». Dans d'autres, les poèmes sont simplement numérotés et n'ont pas de titre. Le Konoën est un accusatif grec. On peut parfois le trouver latinisé en Le Konoam. Le Konoën pourrait être une des Mignades. On appelle ainsi les trois filles de Minias, qui étaient, dans la mythologie grecque, rois d'Orkomen, en Béossie, et dont il est question dans la fable 28 du livre XIIe de la Fontaine intitulé « Les filles de Miné ». Dans ce nom, le Konoën, on reconnaît de racine grecque, la racine de l'adjectif « Léukos », « Brillant », « Éclatant », « Clair », « Limpide », qu'on retrouve en français dans « Le Semi », et la racine de « Nohos », ou « Nous », « L'Esprit », donc le Konoë, « Esprit brillant ». « Nous », qu'on retrouve en français dans « Noumène », c'est-à-dire le monde des idées, par opposition au monde sensible. On oppose parfois « Noumène » à « Phénomène ». Faites attention, car dans certains livres de philosophie, ce mot grec est translittéré en français « N-O-U-S », comme le pronom de la première personne du pluriel dans les conjugaisons. Mais il ne s'agit pas de ce pronom, il s'agit du « Nous », « L'Esprit », dans une graphie hélénisante. Le Konoë s'appelle également le Sipé, « Léukipé » en grec ancien. La seconde racine est cette fois-ci « Ippos », le cheval, « Léukipé », donc « Cheval blanc ». À ne pas confondre avec le Sip, qui est un philosophe présocratique, « Léukipos », avec des graphies en principe légèrement différentes, « Chi » et accent aiguë sur l'Iota pour « Léukipé », « Kappa » et accent aiguë sur l'Upsilon pour « Léukipos ». Donc nous ne savons pas précisément qui est la dédicataire de cette ode. Ce nom est-il fictif ? Renvoie-t-il à la mythologie grecque ? Ou est-ce une personne réelle qui s'appellerait ainsi ? Il est évidemment impossible de trancher. Mais il est à penser que la notion d'esprit brillant y soit pour quelque chose dans ce choix poétique. Le poète s'adresse directement à Léukonohé et il lui dit « Vous, ne cherchez pas quelle fin les dieux vous ont donnée, en traduction vous voyante. » grammaticalement, c'est ce qu'on appelle la défense, qui s'exprime par la négation « née » et la deuxième personne du subjonctif parfait. « Quaesiris », subjonctif parfait, on peut également dire « Quaesiuéris ». Le verbe « Quaero » cherché à deux parfaits, « Quaesii » avec deux « i » et « Quaesiui » avec un « v » entre les deux « i ». « Quaero » « Quaeris » « Quaerere » « Quaesii » ou « Quaesiui » « Quaesitum » Mais ce « née » suivi du subjonctif parfait correspond à un présent. « Née Quaesiris » « Ne cherchez pas. » Léderint est également au subjonctif parfait, au subjonctif parce qu'il est le verbe d'une interrogative indirecte, et au parfait parce que l'action est antérieure à celle de la principale. Par simplification, je cherche quelle fin les dieux vous ont donnée, ce dirait « Quaero Quem Finem » ditibi déderint. Notez qu'il y a une différence entre « Quaero Quem Finem » et « Quaero Finem Quem ». Dans « Quaero Quem Finem », « Quem Finem » annonce une interrogative indirecte. Et « Quem » est un adjectif interrogatif. Alors que dans « Quaero Finem Quem », « Quem » est un pronom relatif qui annonce une subordonnée relative. Et c'est tout à fait par hasard que les deux mots sont à l'accusatif, puisque le cas de l'antécédent n'est pas lié au cas du pronom relatif. L'antécédent est au cas voulu par sa fonction dans la principale, et le relatif est au cas voulu par sa fonction dans la relative. Toutes les combinaisons sont possibles et il n'y a aucune raison qu'ils soient au même cas. Si ça arrive, c'est un hasard. Alors que dans « Quaero Quem Finem », « Quem » est un adjectif qui se met au même cas que le substantif auquel il se rapporte. Ces deux mots sont à l'accusatif en tant que complément d'objet direct du verbe de l'interrogative. Ces deux syntaxes sont presque identiques. « Je demande quelle fin », « Je demande la fin que », c'est presque pareil. Mais l'analyse grammaticale n'est pas la même. Dans une relative, le verbe n'a aucune raison d'être subjonctif. Si c'est le cas, c'est une relative au subjonctif. Donc dans une relative, on peut aussi bien avoir l'indicatif parfait des dérontes que le subjonctif parfait des dérinte. Le subjonctif altère le verbe, il le rend moins affirmatif. « Je demande la fin que les dieux vous auraient donné » ou « que les dieux sont susceptibles de vous avoir donné, etc. » Donc le subjonctif des dérinte s'explique parce qu'on est en présence soit d'une interrogative indirecte, soit d'une relative au subjonctif. Et comme les mots sont dans le désordre dans une poésie latine, il est très difficile de trancher. On aura tendance à préférer l'interrogative indirecte puisque le subjonctif est naturel dans ce contexte, étant donné qu'il est syntaxiquement obligatoire. Sinon ce serait une relative où le subjonctif est un peu maniéré. Donc vous, tout, ne cherchez pas, né quoes iéris, quelle fin les dieux vous ont donné, quem finem ditibid et dérinte. On notera la virgule nécessaire après tout, car ce pronom n'est pas un nominatif mais un vocatif. Et le vocatif est isolé car il ne fait pas partie de la syntaxe. Vous, virgule, ne cherchez pas. Et l'on ne peut pas dire que quoes iéris aurait un futur antérieur, car alors la négation serait non. Tout non quoes iéris, vous n'aurez pas cherché. Dans ce cas-là, tout est un nominatif sujet de quoes iéris, sujet qui pourrait être sous-entendu comme c'est souvent le cas en latin, alors que la défense s'exprime avec la négation née et le subjonctif parfait. Notez qu'en cas de plusieurs vocatifs consécutifs, chaque vocatif est séparé par une virgule. Et il en serait de même en français. Vous, virgule, le connoé, virgule, ma chère amie, virgule, etc. De même que lorsque Cicéron dit dans une harangue « vous, citoyen », on a bien « wos, virgule, quirites, virgule ». Et ce, même si « quirites » est en quelque sorte en apposition à « wos ». La position n'est pas suffisante pour échapper à la ponctuation. De même, le connoé au vocatif est isolé entre deux virgules dans le poème. Je vous rappelle que le futur antérieur et le subjonctif parfait ne diffèrent en latin qu'à la première personne du singulier. Si l'on prend le verbe « amo » par exemple, « aimer », on aura « amawero » au futur antérieur et « amawerim » au subjonctif parfait. Le reste de la conjugaison est identique. « amaweris », « amawerit », « amawerimus », « amaweritis », « amawerint ». En principe, il ne peut pas y avoir de confusion entre les deux, car le subjonctif est appelé par une syntaxe particulière. S'il n'y a rien de spécial, ce sera plutôt un futur antérieur. « Amawero », « j'aurais aimé ». Attention, il n'y a pas d'espinal à « aurait ». « J'aurais aimé » est inconditionnel. « J'aurais aimé » un futur antérieur. Donc ici, « coesiris » et « dederint » sont deux subjonctifs parfaits. Le premier est appelé par la syntaxe « ne » plus subjonctif parfait pour exprimer la défense. Et le second est appelé par l'interrogative indirecte, ou la relative au subjonctif si vous considérez non pas « coem finem » mais « finem coem ». Donc le poète dit à sa dédicataire « Ne cherchez pas quelle fin les dieux vous ont donné. » Et il ajoute « ne cherchez pas non plus quelle fin les dieux m'ont donné. » « Ne coesiris » « coem finem » « di » « mi » « dederint » « Ne cherchez ni la fin que les dieux m'ont donné, ni celle qu'ils vous ont donné. » Et comme le poète ne peut pas répéter les mots dans le cadre du node, il dira « coem mi » « coem tibi » Les autres mots valent simultanément pour les deux interrogatives indirectes. Et il ajoute en incise « id skire nefacest » Littéralement, savoir cela est sacrilège. « Id skire » est sujet de nefacest. Comme dans « erare humanum est » où l'infinitif « erare » est sujet. On peut traduire par « il est interdit par les dieux de le savoir » Mais littéralement, cela signifie « le savoir est interdit par les dieux. » L'important est de comprendre que l'infinitif est sujet. Ensuite, on peut trouver une meilleure formulation en français. Dans son incise, le poète fera l'économie du pronom « id » et du verbe « être ». Il se contentera donc de skire et néface. Notez que néface est indéclinable. Il n'existe que sous cette forme. On reconnaît bien sûr l'adjectif « néfaste » en français. Mais en latin, cela signifie « qui est contraire à la volonté divine ». Et il ajoute « n'essayez pas les nombres babyloniens » « Nectem taris Babylonios numeros » C'est-à-dire « ne sombrer pas dans l'astrologie mésopotamienne ». La Mésopotamie au Moyen-Orient « Mésopotamia » en grec ancien composée de deux racines « Mésos » au milieu d'eux et « Potamos » le fleuve. Donc, région située entre deux fleuves le tigre et le frat. On retrouve la racine « Potamos » dans « Hippopotame » « Hippos » le cheval « Hippopotame » cheval du fleuve. « Temptaris » est une graphie concurrente de « Temptawiris » Au futur antérieur et au subjonctif parfait, on peut faire l'économie de la syllabe « Oué ». « Tempto » s'écrit aussi « Tento » On reconnaît alors le verbe français « Tenter ». Donc, en traduction moderne, ça donnerait « N'allez pas tirer les cartes » pour deviner l'avenir. Éviter les tirages de « Tarot » Le lieu commun de l'épicurisme qui luttait contre toute forme de superstition. Horace a toujours plus ou moins hésité entre les deux philosophies antiques, l'épicurisme et le stoïcisme. Cette remarque renverrait plutôt à l'épicurisme, mais de toute façon, ces deux courants de pensée ont des points communs. Certains traducteurs rendent ce passage par « N'essayez pas les chiffres chaldéens ». La chaldée correspond à toute ou partie de la Babylonie, selon les textes. Dans le sud de la Mésopotamie, c'est l'Irak actuel. Puis le poète poursuit en disant « Il est préférable de supporter, sous-entendu ce qui nous arrive. » Ce qui serait là plutôt une remarque issue du stoïcisme. « Patimélius est ». Littéralement, supporter est mieux. Et il ajoute en incise « Quicquiderit ». Littéralement, ce qui sera quoi que ce soit. « Quicquid » est le neutre de « Quisquis ». C'est ce qu'on appelle un relatif composé. C'est un relatif qui n'a pas d'antécédent. « Quicquiderit » est une incise qui n'est liée à rien grammaticalement dans la phrase. Un peu comme en français quand vous dites « quel qu'il soit ». C'est un ajout qui n'a pas de lien grammatical. Donc « Quicquiderit » on pourra simplement dire « quoi qu'il arrive ». Mais le poète ajoute l'adverbe exclamatif « Out » « Out patimélius est ». Comme il est préférable d'endurer ce qui nous arrive. Horace fera simplement l'économie du verbe être comme c'est souvent le cas en poésie. Que Jupiter nous est accordé plusieurs UR. « C'est où Jupiter nous distribue de pluris IMS ». Horace ne dira pas « nobis ». On peut simplement le sous-entendre après « mi » et « tibi ». Attention à l'accusatif pluriel en « is ». « Pluris » équivaut à « plures ». Dans les livres scolaires on aura plutôt « plures » pour éviter les confusions. Mais en VO, en version originale, on aura plutôt « pluris ». De toute façon, privilégiez toujours le sens dans une traduction. Donc, que Jupiter nous ait accordé plusieurs UR, sous-entendu à partir de maintenant. Ou bien qu'il nous ait accordé le dernier. « Ultimam » sous-entendu « yemem ». « YEMS » l'hiver est féminin. « YEMS » « YEMIS » fémininogénere. » Et il ajoute à propos de cet ultimam « yemem » « Quoenunc debilitat maré turenum » qui affaiblit désormais la mer turenienne. « Opositis pumikibus » ablatif absolu par les pierres-penses ayant été opposées, sous-entendu au flot. « Opositis pumikibus » pourrait se dire en prose « Propter pumikes qui fluctibus se oponunt » « Propter pumikes qui fluctibus se oponunt » À cause des pierres-penses qui s'opposent au flot. Les pierres-penses, c'est-à-dire les roches érodées, les falaises, et dans une moindre mesure, les maisons très proches de la mer, à même le sable, car les Romains connaissaient la technique du béton qu'ils construisaient entre autres avec des pierres-penses. « Willim Sapias » ou « Willim Ut Sapias » « Avec Willim, j'aimerais, je voudrais, ut et facultatif » On trouvera les deux constructions avec ou sans ut. « J'aimerais que vous agissiez sagement » En réalité, Horace ne dit que « Sapias » Subjonctif présent de Sapio à la deuxième personne du singulier avoir du goût au sens premier et par extension avoir de l'intelligence, des jugements. Comme le subjonctif seul à la deuxième personne ne peut pas se concevoir dans la syntaxe latine, il faut supposer une ellipse qui justifie ce subjonctif, sauf à accuser Horace de faire une faute de latin. Agir sagement dans le contexte peut aussi signifier « Vous voyez que ce verbe n'a pas de supin. » Le supin est la cinquième forme des verbes dans leur description. Par exemple « Amo », « Amas », « Amare », « Amaoui », « Amatoum ». « Amatoum » est le supin. Cinquième forme qui, ici, fait défaut. Je vous rappelle très brièvement que le supin sert à trois choses. Premièrement, la formation des participes passés et futurs, « Amatus », « Amatourous ». Deuxièmement, l'expression du but avec un verbe de mouvement, « Winio », « Loussoum », « Je viens pour jouer ». « Loussoum », « Supin » de « Ludo ». Et troisièmement, l'expression du futur passif dans la proposition infinitive, « Supin » plus « Iri ». J'espère que ces livres seront lus. Ici, Sapio, donc, on reconnaît la racine du français sapiens, qui renvoie à la fois au savoir et à la sagesse. On a un autre cas de Sapias isolé dans la littérature latine, dans les Amours d'Ovide, Amores, Livre 1er, Liber Primus, Quatrième élégie, Elégia Quarta, vers 29, Versus, Untitrichesimus, Quattibimiscuerit, Sapias, Bibatipsi iubeto. Iubeto, ordonné, en traduction vouvoyante, c'est un impératif futur qui n'existe pas en français, on traduit comme si on avait iubé tout court. Bibatipsi, donc iubeto plus subjonctif présence en out, qu'il boit lui-même, Quod tibimiscuerit, Quod pour id, Quod, littéralement ce qu'il aura mélangé pour vous, c'est-à-dire la boisson qu'il vous aura préparée. Comme dirait l'autre, la confiance règne. Et le subjonctif présent sapias qui traîne, aux portées de sapias, il faudrait que vous soyez sages, ou facout sapias, faites en sorte d'agir sagement, agir sagement dans le sens de faire ce que je vous conseille, d'où finalement le rendu de certains traducteurs, croyez-moi. D'autres ignorent carrément ce mot, exigez qu'il boive lui-même le vin qu'il vous aura versé, en rajoutant ici pour plus de clarté le nom de la boisson. Certains analysent sapias comme s'il y avait six sapices, si vous êtes sages, pourquoi pas, mais on aura alors du mal à analyser les deux autres subjonctifs présents du texte, liquès et reséquès. Je vous rappelle que les verbes liquo et reséquo sont de la première conjugaison, comme amo, ama, sama, re. Donc liquoès et reséquès sont des subjonctifs présents, notamment ce ne sont pas des futurs, comme on le lit ici ou là. La terminaison s existe au futur, mais pour les verbes des troisième et quatrième conjugaisons. L'ego, par exemple, qui fait l'égace au futur, est la deuxième personne du singulier. Pour les verbes des troisième et quatrième conjugaisons, le futur et les subjonctifs présents sont identiques à la première personne. Pour le verbe l'ego, lire, c'est l'égame. Je lirai ou que je lise. Le futur bifurque en e, d'où l'égace, etc., alors que le subjonctif présent reste en a, d'où l'égace, etc. Certains analysent sapias, liquès et reséquès comme des subjonctifs jucif, jucif, du latin iubeo, ordonné, iubeo, iubes, iubere, iusi, iusum, mais il faut bien reconnaître que c'est un peu tiré par les cheveux, étant donné qu'à la deuxième personne, le latin dispose de l'impératif. Le subjonctif jucif existe à la troisième personne, mais pas à la seconde. Fakiat, qu'il fasse. Mais si vous dites fakias, à la seconde personne, il est préférable d'analyser qu'un mot introducteur est sous-entendu, par exemple au portet, au portet fakias, il faudrait que vous fassiez en traduction vouvoyante. D'ailleurs, on ne trouve ce type de subjonctif seul à la deuxième personne qu'en poésie, et ce, pour des raisons métriques. C'est donc une licence essentiellement poétique, que les grammaires latines en principe évitent de justifier. On vient de voir deux exemples, chez Horace et chez Ovid. On en trouvera un autre, par exemple, chez Terence, dans sa pièce intitulée Adrien, au vers 598, où il écrit « Cui es casse ». Soyez tranquilles, en traduction vouvoyante. Donc, on traduira sapias par « veuillez m'en croire » ou simplement « croyez-moi ». D'un point de vue grammatical, on suppose au portet comme sous-entendu, lequel annonce également les deux autres subjonctifs présents, « liques » et « resseques ». Un peu comme en français, « il faudrait que ceci, que cela », le verbe « il faudrait » n'a pas besoin d'être répété. Donc, au portet, par exemple, sous-entendu, n'a pas besoin non plus d'être répété. On traduira ces deux subjonctifs présents comme des impératifs. « Ouina, liques, clarifiez vos vins, c'est-à-dire vaquiez à vos occupations ordinaires. Ouina, accusatif pluriel de « ouinoum », « templum, templa, ouinoum, ouina ». Le vin est sans doute choisi à dessein par le poète comme breuvage de convivialité, propice à la conversation. Donc, préparez vos soirées épicuriennes. Et spatio brevi, spem longam resseques. Littéralement, est ôté un long espoir au court espace. Spatio, sous-entendu temporis utae, de temps de vie. Spatium, seul, espace, sous-entend souvent temporis, de temps. Donc ici, brevi s'oppose à longam, un peu comme dans le proverbe « ars longa, ouita brevis ». L'art est long, mais la vie est courte. Il est très difficile de maîtriser un art du fait de la brièveté de la vie. Certains traducteurs considèrent que spatio brevi est-elle ablatif, auquel cas ce serait un ablatif absolu, avec le participe présent du verbe être sous-entendu. Le latin n'a pas de participe présent du verbe être, donc il le sous-entend en cas de besoin. Littéralement, l'espace est en bref, l'espace de vie, l'espace de temps de vie, temporis ou temporis utae, n'ayez pas de longues espérances. C'est-à-dire la vie est en courte, ne faites pas de projets à long terme. Et c'est vrai que brevi spatio pourrait être aussi bien au datif qu'à l'ablatif. J'ai une légère préférence pour le datif pour ma part, mais les deux constructions sont correctes. Le verbe resseco, ôter, supprimer, allmet tout à fait de par son sens deux compléments. Ôter quelque chose à quelque chose. À liquide, à liquiri. Donc inutile d'aller chercher un ablatif absolu quand le datif fait l'affaire, même si le sens est approximativement le même. Notez que le participe présent existe en grec ancien, c'est « on » qui fait « ontos » au génitif, dont le mot « ontologie » en français est « étude de l'être ». C'est-à-dire que signifie « être ». Cela dit, le latin philosophique médiéval a dû créer ce participe présent du verbe « être ». Il est d'ailleurs évident à construire à partir de la langue classique, c'est « entis » qu'on retrouve entre autres chez Spinoza, mais chez bien d'autres encore. Presque tous les philosophes y ont écrit en latin, mais ce participe présent n'existe pas dans la langue classique. Les grecs ont été encore une fois à ce point de vue bien en avance, et l'ont créé sans complexe à partir de la structure de leur langue. Pendant que nous parlons d'Oum Locuimur, vous voyez que le « nous » arrive ici. Il avait été annoncé par « mi » et « tibi ». Le « nous », c'est-à-dire le pronom personnel à la première personne du pluriel, si l'on veut parler de l'esprit grec, il faut prononcer le « s » final, le « nous ». Ce « nous » était déjà probablement sous-entendu avec « tribut ». « Jupiter nobis tribut », Jupiter nous a accordé. Aïtas inwida fugerit, le temps jaloux aura fui. Ici, fugerit est un futur antérieur, et ce parce que rien n'expliquerait un subjonctif parfait. En principe, il ne peut pas y avoir d'ambiguïté entre ces deux temps. « Carpe diem », littéralement « cueillez le jour » « quam minimum crede poste rodii » et « croyez le moins possible au lendemain ». Horace formulera cette idée légèrement différemment. Il dira « quam minimum credulacis poste rodii » avec l'adjectif « credulus » au féminin « credula » puisqu'il s'adresse directement à le connoé qui est une femme. On reconnaît évidemment l'adjectif français « credule ». Le verbe « credo » ainsi que l'adjectif « credulo » se construisent avec le datif. Ici, poste rodii. Donc, on constate ici un subjonctif présent qui s'apparente au subjonctif « jucif ». C'est sans doute un cas particulier avec le verbe « être ». De même que pour dire « bonjour », on peut dire « salous sis ». « Saloua sis » si l'on s'adresse à une femme. Et au pluriel, il faut accorder « saloui sitis » si l'on salue plusieurs personnes simultanément. Ce sont des expressions traditionnelles. Notez que « quam minimum » n'est pas une négation, c'est une atténuation dans un contexte positif. Credula 6 Ayez confiance, « quam minimum » le moins possible. Avec la négation « n » Il faudrait le subjonctif parfait « fouéris » n'écrit « doula fouéris » Ne croyez pas. De toute façon, Horace fait l'économie du verbe « être » ainsi que du datif « diei » Il se contente de dire « quam minimum » « credula postero » Mais il est important de connaître les mots possiblement sous-entendus et ayez le moins d'espérance possible envers le lendemain. « Postero diei » ou « postero tempori » ce serait tout à fait possible. Le temps futur, de manière générale, l'avenir, l'avenir. Tu ne quaesieris scirenefas quem mii, quem tibi, finem di d'Ederint. Léou connoé, nec Babylonios temptaris numeros. Ut melius, qui quiderit, pâti, seu pleuris iemes, seu tribut Jupiter ultimam, quae nunc oppositis debilitat pumicibus mariturenum, sapias, vinaliques, et spatio brevi, spem langam resseces. D'hum loquimur fugirit in vida aetas, carpe diem quam minimum credula postero.